Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue pour le 12ème épisode sur Enigmatica 2, ou plutôt Sirion, dans lequel, bah écoutez, aujourd'hui, nous nous retrouvons en pleine session de minage avec nos premiers diamants. Et bah écoutez, je pense qu'il est grand temps, hop, d'en miner un tout petit peu, enfin, en tout cas, mes premiers diamants à moi, sachant que je crois que Venge, lui, de son côté, en revanche, a déjà eu un petit peu de diamants, 4 diamants, alors c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Dans tous les cas, on se retrouve avec un petit, enfin, avec un item, un item assez particulier, un atomique dissembler, qui est du coup une sorte de, ouais, de pioche, hache, pelle, un peu de tout, si je me trompe pas, je sais pas exactement les fonctions exactes de cet item-là, mais ça permet de miner assez vite, et surtout, ça mine assez vite les minerais, donc ça, c'est vraiment plutôt cool, s'imaginons, hop, je mine ça, ça mine les deux minerais en même temps, totalement cool, ça me file en même temps un petit effet de hate, si je me trompe pas. On a également un petit peu de lapis ici, on a également un petit peu de diamants ici, ouais, pourquoi pas, nickel, 3 diamants, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, ça nous fait 7 diamants pour le moment, ok, juste quand même chercher peut-être dans nos environs, d'accord, pas de diamants, bon, pas de soucis, on va reboucher, et je pense qu'on va continuer tranquillou notre petite session de minage, et je pense qu'on va pouvoir remonter par la suite, pour peut-être aller se crafter un petit peu de stuff. Bon, du coup, cette fois-ci, on se retrouve après la petite session de minage, qui a été franchement plutôt pas mal, hein, voilà, 45 de diamants, un petit peu de restons par-ci par-là, bon, je sais pas si ça sera, si ça sera réellement utile, un petit peu d'or, un petit peu de fer, un petit peu de tinor, un petit peu de magnésium, et là c'est vraiment très très peu, enfin bref, un petit peu de ressources par-ci par-là, mais du coup, alors, pas mal de temps se sont passés depuis les derniers records, n'est-ce pas, Vengi ? Oui. Bonjour au passage. Bonjour. Bonjour. Donc, tout d'abord, on a eu le temps de looter quelques petits trucs, comme par exemple, un petit solar panel, qui nous sert pour, en fait, pour cette sorte de four, si vous voulez, ce petit four, qui cuit assez vite les choses, si je me trompe pas, je crois. C'est ça, en fait, la première machine écrase les minerais pour donner deux poudres à chaque fois, et chaque poudre donne un lingot dans le four. Voilà, donc ça sert aussi, je crois, de four pour cuire la bouffe, je crois, aussi. Oui, 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 pour se faire des baguettes vitrées avec les champs. Yep, exact. Et du coup, on en a profité pour charger le petit atomique disassembleur, qui, franchement, entre nous, est complètement pété de ouf, parce que ça one-shot tout, ça fait beaucoup de dégâts aux mobs. Donc, je pense qu'en vrai, cette épée-là, bon, elle est bien, mais je pense pas qu'on va beaucoup s'en servir, hein, pour le montrer, clairement. Je serai toi, je la garderai quand même sur moi, parce que quand tu arrives en fin d'énergie ton atomique disassembleur, t'es vachement content de pouvoir faire quand même des dégâts. C'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup, alors, j'aimerais bien crafter un truc que je voulais crafter depuis déjà quelques temps, qui sont les petites bottes de slime, que j'avais, bah, en fait, je crois que j'en ai parlé dans le dernier épisode. Donc, ça se craft comme ceci, ok, les slime slings, magnifique, et ensuite les petites bobottes, et pour les bottes, et bah, du coup, hop, on les ajoute et on les craft, et puis, écoutez, nickel, on a enfin les petites bobottes pour se dépasser, hop, comme ceci. C'est un véritable bonheur, sachant qu'on va déménager, oui, on va enfin déménager. Alors, oui, en fait, on s'est installé ici dans le dernier épisode, c'est un petit peu stupide, mais, vas-y, raconte, c'est ton histoire. Ah, bah, en gros, je me baladais, je cherchais un temple, je crois, ou des météorites pour plus tard, et je suis tombé sur un coin, mais vraiment tout choupi-noupiné, et par contre, j'ai une nouvelle qui va faire que tu vas me détester, c'est que tu viens de t'embêter à crafter des trucs qui vont te servir à rien. Comment ça ? Regarde le petit coffre, là, marron foncé. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Je crois que quelqu'un en a déjà loot sur le serveur. Oui. Les angels rings. Yes. Voilà. Ta course. Donc, je t'invite à les équiper, donc, dans ton inventaire, tu as le petit rond, tu peux l'équiper là-bas, tu le poses dedans, après, dans les armes-pères. Le petit rond, là, yep, Pobles. Voilà, et tu le poses au deuxième emplacement à gauche, et prends tes générateurs, du coup, et viens avec moi, on va aller dans le... J'ai un emplacement là-bas où j'avais déjà posé les miens. En fait, c'est générateur alimente tes ailes, et marche s'il y a de l'eau avec du courant à proximité, donc, je t'invite à les poser dans le courant, en dessous des miens. Yes, ouais. Hop, juste en dessous, hein. Ouais, comme ça, très bien, comme ça, ils prennent le courant. Yes, hop, et hop. Maintenant, allons dehors, et, bah, je t'invite à faire comme si tu étais en créa, et à t'envoler. Vol, petit Starkey, vol. Sérieux ? Attends, on est, genre, au deuxième épisode, mais on a déjà ça. Ouais, bon, c'est pas très compliqué, il faut juste aller chercher des mobs, et le plus difficile, ça a été d'aller, pour les miennes, en premier, attraper un ghast avec le lasso. Il faut courir sur le ghast, lui infliger quelques dégâts, et après, le capturer au lasso. C'est très chiant, quand tu peux pas voler. D'accord, donc c'est ça dont tu me parlais la dernière fois, d'attraper les ghasts. D'accord. C'est ça. Ah, mon dieu. Et, genre, on peut voler partout, ou ? Alors, tant que le chunk, où il y a les générateurs, est chargé, tu peux voler même dans les autres dimensions, de partout, où tu veux. C'est trop bien. À infini. C'est beaucoup trop bien. Et comme, par le truc de faction, tu sais, ce qu'on avait dit la dernière fois, le claim qu'on a fait sur les chunks, tu peux les garder chargés, ce chunk ne décharge jamais, même quand il n'y a personne sur le serveur, donc du coup, tu peux voler indéfiniment ou plus. Oh, la voilà ! Bon, c'est, ouais, complètement pété. Histoire de, t'as pas de dégâts de chute non plus, parce que sinon, voilà. Genre, d'accord. Voilà. Yes, génial. T'es content d'avoir crafté, hein ? Ouais, non, je dois avouer, franchement, je m'en suis beaucoup servi, les slime boots. Je dois avouer, c'est, euh... Non, mais, du coup, alors, oui, parce que, du coup, on va déménager, donc, il va falloir, j'imagine, tout dépasser. Et, euh, l'endroit qu'on a trouvé est, genre, hyper, hyper beau. Donc, ce que je te propose, à la mi-temps, c'est d'aller voir, n'est-ce pas ? Yes, avec plaisir. Eh bien, écoute, on s'envole, et let's go ! Donc, du coup, mesdames, messieurs, je vous présente l'endroit où on va s'installer, en tout cas, une partie où on va s'installer, parce que c'est... Ce n'est que le début, hein ? Très clairement, ici, un petit fleuve, tranquille, voilà, avec une petite grotte, par ici, quelques petites grottes, par-ci, par-là, donc, on va pouvoir peut-être les aménager. Moi, je suis le courant, au revoir. Ah, c'est vrai qu'avec le courant, c'est trop bien ! Oui, tu fais juste sauter et tu te fais remporter. Oh, j'ai encore freeze ! Voilà, du coup, encore notre petit crash. Donc, je disais, il y a ici un magnifique petit réseau de grottes, comme ceci, et, croyez-moi, ce n'est que le début. Et ça, c'est quoi ? C'est un Pitchfarger, d'accord, ça, c'est le truc que j'avais vu dernière fois, dans la grotte. Un gnome. Voilà, un petit gnome. Donc, ici, on continue, voilà, par-ci, par-là, et là, on arrive très clairement à l'endroit, mais idéal. Là, on ne peut pas arriver mieux. Si on continue encore une fois, par ici, on arrive littéralement au centre de la base, et là, je dois avouer, c'est juste complètement magnifique. On va pouvoir faire pas mal de terraforming, donc là, c'est vraiment cool. On va pouvoir faire pas mal de construction, ouais, donc, je pense que, déjà, on va s'installer dans cet épisode, ici. En fait, il y aura vraiment moyen de faire énormément de choses, quoi, ici, c'est complètement ouf. Que ce soit ici, que ce soit ici, dans tous les coins, mais, genre, littéralement, dans tous les coins, et ça, c'est trop bien, quoi, littéralement. Là, on ne peut même pas arriver mieux. Je trouve vraiment la génération est plutôt bien faite, avec les sortes d'arches et tout, comme ça. Bon, elles sont dégueulasses, mais... Ouais, c'est des espèces de petits biomes qui pop avec des petites rivières, comme ça, que je trouve vraiment sympa, avec le courant et compagnie. C'est... Ouais, carrément. Puis, genre, si on fait un petit ponton, genre, par ici, ou une corde comme ça, si on retaforme un petit peu doux, je pense que, très clairement, à la fin, on peut avoir un résultat pas dégueulasse du tout. On a pas mal de place aux alentours, hein, sachant que, bon, je pense que le milieu sera ici, mais on pourra aussi s'étendre un petit peu, genre, derrière, hein, par ici, aussi. Donc, on a, très clairement, beaucoup, beaucoup de place, et c'est ça qui est cool. On a également ici un petit biome neige, si on a envie, c'est un petit biome neige. Un petit biome extrême wheels, ouais. Voilà, voilà, un biome extrême wheels. L'avantage, c'est qu'on a émeraude en dessous, donc... Et, d'ailleurs, aussi, tu m'avais parlé, je crois, de quelque chose qui était assez cheaté, pour récolter, genre, une sorte d'ordinateur, pour récolter plein de minerais. Je pense qu'on va le mettre en bout. Oui, 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 bah, j'avais quasiment fini de tout préparer, donc, on aura... Je finirai les crafts, et je t'expliquerai son fonctionnement. Ok, et bah, comme ça, dans cet épisode, on va pouvoir s'installer, on va pouvoir avancer un petit peu, parce que, n'empêche que, ouais, c'est bien, mais ça fait déjà quelques jours, et... Oui, bah, vraiment, on se balade et on fait rien. Voilà, c'est ça, c'est... On va dire, on a fait quelques crafts, mais... Pas trop, trop. Donc, aujourd'hui, eh, bah, il est grand temps d'avancer. Bon, alors, cette fois-ci, on se re-retroue avec Venjie. Bonjour. Bonjour. Et on se retrouve avec Arrow, cette fois-ci. Salut. Monsieur Green Arrow. Yes. Alors, du coup, on a un petit peu avancé sur la base. Enfin, sur la base. Oui, on peut appuyer sur une base, du coup. Tout d'abord, ici, une petite grotte a été faite avec, en même temps, les Stones Peletto machin. Là, les sortes de Starletite, qui, franchement, plutôt badass, très clairement. Donc, je pense qu'on fera une petite entrée, à la base, ici, un petit peu mieux, parce que, bon, l'entrée qu'on a fait, pour le moment, bah, en fait, c'est ça. C'est un élévateur. Donc, du coup, on va descendre. Oh. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau. Donc, c'est ici où l'on va... Bah, attends, mon pire, Venge, je te laisse expliquer. Alors, ici, ça, en fait, ça va être le lobby. Il y a, à la base, elle est sur plusieurs étages. Ça, ça va être le lobby de l'étage technique, en fait, où il y aura les machines, les trucs comme ça. Voilà. Plus bas, il y aura l'étage de Rinda avec la magie. Et au milieu, il y a un étage intermédiaire qui ne sert pas pour le moment, que tu peux t'approprier, si tu veux. Voilà. Donc, là, en gros, c'est Sherinda. Juste au-dessus, c'est... Bah, je pense que je vais peut-être aller faire un petit truc après. Et ça, du coup, c'est vrai que j'ai pas suivi, mais c'est quoi, en fait ? C'est pour la lave ? C'est pour la magie. Il utilise un four d'un mode magique pour faire fondre ce qu'il ramasse. Oh, c'est magique. C'est le cas de le dire. Ah, attends, si, d'ailleurs, au final, il y a un lit, ici. On n'avait pas vu, mais en fait, il y a déjà un lit, ici. Oui, j'en ai bien un en haut, allez, t'ashtec. D'accord, ok. Donc, ouais, du coup, ici, on a de quoi faire niveau place pour tout ce qui est magie. Il y a en même temps une petite pièce... Enfin, moi, je n'y connais rien avec la magie. Non, mais très clairement, moi, je ne suis pas un magicien. Le magicien, c'est Rinda, qui, d'ailleurs, oui, aussi, est un nouveau sur le serveur. Il y a également Davy, qui est arrivé très récemment. Nous sommes un petit peu plus. Je crois qu'on doit être 11, maintenant, au total, je crois. Je ne suis pas sûr. Peut-être, je ne sais plus. Ouais, voilà, je crois qu'on doit être 11. Donc, du coup, on va remonter. Hop, voilà. Donc, l'objectif à présent, ça va être de faire une petite île pour normalement déposer tout ce qui est... Tout ce qui est... Merde, j'ai oublié le nom. Des éoliennes. Voilà, les éoliennes. Donc, je pense qu'ici, on va recouvrir un petit peu tout ça pour, du coup, faire une sorte de petite fontaine qui va descendre de là-haut. Là-bas, en fait, tout là-haut, on va du coup faire une petite île. Et, bah, je pense que, ouais, ça va être plutôt cool. Alors, attends, déjà, pouvoir monter jusqu'à là-haut. Le jeu est temps de mettre les éoliennes en hauteur pour qu'elles produisent plus et qu'on n'ait pas le boucan qu'elles font en permanence, en fait. Voilà, normalement, c'est ça. Donc, du coup, alors, j'aurais bien aimé faire un petit timelapse. Malheureusement, sur un mode pack comme ça, c'est pas facile. Donc, je pense qu'on va plutôt se la faire à la mode ellipse. Je pense que c'est déjà un petit peu mieux. Bon, du coup, l'île est à présent terminée et je pense qu'il est grand temps de faire la petite fontaine. Et, alors, déjà, je pense qu'on va mettre la première source d'eau ici. Je crois, c'est bon ? C'est bon. Voilà, parfait, comme ça, d'en bas, on ne verra pas le câble. C'est super. Nice, ok, donc, à présent, il n'y a plus qu'à faire des petites sources infinies. Voilà, comme ceci. On va mettre de l'eau partout. Eh bien, écoute, voilà, c'est nickel. Ok, très, très bien. Et là, du coup, qu'est-ce que ça rend ? Ça rend ? D'accord, l'eau est toujours en train de tomber. Eh, ça le met longtemps, quand même, à tomber. On dirait pas comme ça, mais... Ah, fais gaffe, creeper, creeper. C'est pas grave, il ne peut pas lui développer. Oui, mais ça peut te faire des égards, on ne sait jamais. Très bien, comme ça, dès qu'on est de la base, on ne voit plus le câble. Eh bien, nickel. Bon, par exemple, si on vient de l'extérieur, on voit le câble. Oui. C'est pas très important, vrai. S'il n'y a que ça, ça peut toujours s'arranger. Oui. Dans tous les cas, cette fois-ci, nous nous retrouvons un petit peu en solo pour expliquer un petit peu le concept de cette île, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas suffisamment expliqué auparavant. Donc, globalement, ici, il n'y aura que des oeuliennes pour, du coup, produire un maximum de courant qui arrivera, du coup, dans la base jusqu'en bas. Donc, je pense qu'on fera plus de reels. Pas pour mettre que des oeuliennes, on mettra aussi d'autres choses qui, bah, ne peuvent pas se mettre en bas. Quoi, je ne sais pas, on verra bien. Dans tous les cas, eh bien, écoutez, je pense qu'il est grand temps d'aller se crafter un petit stuff, parce que je suis toujours à poil, littéralement. Donc, hop, on va descendre à la base. Nickel. On peut, à la limite, prendre ça. Voilà, oui, on peut déjà prendre la petite table de craft. On peut se faire, à la limite, un petit stuff en obsidienne. Pourquoi pas, j'ai été chercher un petit peu d'obsidienne avant, c'est fait pour ça. Mais, juste avant... Alors, attends, on va déposer un petit peu le stuff là-dedans. On va déposer, voilà, tout ça, tout ce qui est inutile. Nickel. On va, du coup, prendre l'obsidienne. On va se faire un petit pantalon. Voilà. Un petit casque, comme ceci. Des petites bottes. Et, je crois que, là, du coup, on est bon. Et, du coup, on va pouvoir, normalement, s'habiller avec le stuff comme ceci. Alors, malheureusement, j'ai les bottes slime, donc, bon, c'est pas non plus très, très utile. Même si, en fait, en soi, oui, en fait, on peut les enlever, je suis bête. Oui, c'est vrai que c'est plutôt le slime-sync qui est utile pour décoller et en se pourvoler assez vite grâce aux angels-ring. Et, du coup, alors, oui, au passage, j'ai caché mon armure, parce que, très clairement, je la trouve pas très, très belle, hein, entre nous. Alors, non, par exemple, jusque... Attends, jusque je décoche. Voilà, comme ceci. Comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus hyper beau. Donc, pour le moment où je l'ai caché, peut-être que je la remplacerai par autre chose. Comme, par exemple, pourquoi, puis-même, j'avais vu un stuff pas trop, trop loin, en platinium, je crois, ou je sais plus quoi. Attends, jusque je le retrouve. J'ai dû le voir quelque part. Mais alors, où, je ne sais plus. Ah, voilà, platinium, nickel. Donc, imaginons, si je le mets, par exemple, hop, ici, on va voir, du coup, le platinium. Donc, bon, c'est pas... pas oufissime, mais... Ah, quoi que ça peut être pas mal, en vrai ? Ah, ça peut être pas mal. Ouais, bon, au pire, pour le moment, je pense qu'on va rien mettre. Je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, dans tous les cas, du coup, je pense qu'on va pouvoir se laisser là pour cet épisode. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos retours sur le premier épisode. Il y a eu pas mal de latence entre le premier et le deuxième épisode, vous inquiétez pas, je pense que... Enfin, j'essaierai, en tout cas, de pas faire pareil pour le troisième. Mais juste avant de se quitter, je pense qu'on va pouvoir faire éventuellement quelques petites quêtes, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas fait énormément, voire carrément aucune, en fait, dans cet épisode. Voilà, encore un autre petit coffre. Nickel, est-ce que je peux le récupérer ? Ouais, c'est bon, je l'ai. Nickel. Back, on va ensuite faire normalement celui-ci. Tac, voilà. Claim. Enfin, en tout cas, une bonne partie de Tinker Construct. Voilà, donc du coup, premier coffre, on a du Block of Signal Home, d'accord. Ici, Paper Wall, ok, je sais pas de tout ce que c'est, mais on va dire que c'est bien. D'accord. Ok. D'accord. Ouais, bon, jusqu'à maintenant, ça n'a pas l'air ouf. Très clairement, ça n'a pas l'air ouf du tout. Donc, on va pouvoir mettre normalement tout ça, hop, dans le petit coffre. Juste reprendre éventuellement mes mères de tout à l'heure. Tac, 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 et on met le reste. Voilà, nickel, tac. Et puis bon, du coup, je pense qu'on peut se laisser là pour cet épisode. En tout cas, un grand merci d'avoir suivi. C'est parti. A la prochaine. Salut tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada